bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je voulais vous montrer comment je réalise un fond étoile et galaxie avec des pastels secs alors c'est une vidéo qui m'a été demandée par les colos d'angie la pauvre ça fait longtemps qu'elle me la demande cette vidéo donc voilà je te la dédicace et je la dédicace aussi aux colos de marie parce que au niveau des pastels secs elle sait pas trop comment les gérer donc voilà en même temps j'en profite pour dédicacer cette vidéo alors ce que je vais faire c'est que je vais la faire sur fond sur fond vierge et après je vous montrerai ce que j'ai réalisé sur un coloriage alors pour faire ce fond il va vous falloir donc des pastels secs donc moi j'ai les faber castell mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque ça fonctionne vraiment très bien et au niveau des couleurs il va vous falloir du noir du bleu foncé du violet du violet mauve du bleu et du rose voilà ce sont les cinq couleurs que je vais prendre pour pour réaliser ce fond et il va me falloir donc un cutter et ainsi que de deux compresses alors la première compresse ça va être plus pour les couleurs foncées et la deuxième ça sera pour les couleurs plus claires pour éviter quand même que ça se mélange alors je vais le réaliser sur ce petit papier là alors c'est d'un fort c'est du papier canson que j'ai découpé comme un format livre en fait pour que ça fasse dans les rectangulaires alors on va commencer par la pastel noire et je la gratouille comme ceci dans les coins voilà le coin d'en haut et le coin d'en bas alors j'ai mis un papier en dessous une feuille en dessous parce que vous savez très bien que le pastel sec ça fait beaucoup de poudre et donc ça salit énormément alors pour le noir je gratouille comme ceci et je laisse tombe un petit peu en descendant et sur les côtés comme ceci voilà comme ça la même chose de ce côté là je sais pas si vous voyez bien voilà donc on commence par le noir j'ai commencé par le noir maintenant nous allons prendre le bleu foncé on gratouille avec le cutter et on prend avec la compresse un coin blanc enfin un coin propre pour éviter que le noir mange sur le bleu voilà on fait la même chose en bas voilà on peut continuer un petit peu aussi à remonter l'appareil on peut continuer les prolongations des arêtes de la feuille maintenant nous allons prendre le violet pareil on gratouille la foudre sur le bleu nous allons prendre une compresse avec un coin propre alors ça salit les mains par contre donc si vous aimez vous n'aimez pas vous salir les mains je suis pas sûre que cette technique de pastel sec que vous conviendra et pensez surtout à protéger en dessous d'une couche de papier parce que ça salit quand même pas mal voilà et puis on estompe avec toutes les autres couleurs aussi pour éviter qu'ils aient des démarcations maintenant nous allons prendre donc on nous avons pris le violet maintenant nous allons prendre le bleu un peu bleu ciel donc nous faisons sur le violet est ce qu'il faut c'est qu'il reste une petite surface pour la dernière couleur qui est le rose nous allons prendre une autre compresse propre parce que le bleu le bleu est clair quand même donc nous allons pas prendre sur une compresse foncée parce que ça ne se verra pas voilà toujours prendre quand même sur des compresses propres voyez et puis il reste une trace pour ma finition de rose on gratouille le rose sur la surface blanche qui reste on prend toujours un côté propre voilà donc là il y a une première couche donc après selon les pastels secs que vous avez certaines ne recouvrent pas forcément tout le papier donc alors moi ce que je vous conseille c'est de reprendre le même procédé donc c'est à dire on va reprendre bon le noir reste quand même relativement couvrant mais pour que la couleur soit plus intense la pigmentation se voient mieux je vous conseille de remettre quand même une autre pigmentation voilà c'est à dire vous faites la base en premier et après vous rajoutez un petit peu de pigmentation sur les zones à recouvrir voilà nous allons remettre du violet parce qu'il n'est pas très présent je trouve on va prendre voilà on va prendre celui là et maintenant nous allons prendre le bleu je pense que le rose il est bien présent donc on va peut-être pas rajouter du rose voilà je reprends ma compresse où j'avais fait avec mon bleu voilà ce qu'on peut faire aussi c'est tapoter pour éviter de perdre la poudre de la pigmentation du pastel et on enlève toutes les démarcations voilà on peut faire toute la feuille comme ça c'est pas gênant voilà là vous avez les couleurs vraiment qui se sont bien fondu entre elles alors maintenant le fond le fond étoilé n'est pas fini il vous faudra du posca blanc et le signaux blanc voilà en tout cas moi c'est comme ça que je vais réaliser mon fond étoilé donc après si vous n'avez pas de posca ni de signaux et que vous avez de la peinture acrylique vous pouvez très bien le faire avec un pinceau et vous tapoter le pinceau avec de la peinture acrylique ça marche aussi très très bien alors maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fait quelques petits points comme ceci pour faire un fond avec des petites étoiles un peu effet étoile et galaxie voilà ce qu'on peut faire c'est de faire des plus gros ronds alors moi j'ai pas une pointe plus grande donc c'est pour ça que je les agrandis comme ceci voilà on va peut-être en faire un dernier aller ici voilà et maintenant nous allons prendre le signaux et nous allons faire plein de petits points si mon signaux veut bien marcher voilà il fallait qu'il s'enclenche et nous allons faire plein de petits points sur le fond donc ça ça peut prendre un petit peu de temps donc je vais vous le mettre en version accélérée voilà je vais vous le mettre en version accélérée et comme ça on voit après le résultat ce que ça donne à la fin donc voilà allez j'accélère 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 et voilà donc une fois fini les petits points ce qu'on peut faire maintenant c'est rajouter des petites étoiles donc là je l'avais mis à l'horizontale pour pouvoir réaliser les petits points donc bon j'en ai oublié quelques-uns donc après vous pouvez en rajouter aussi alors maintenant pour mes petites étoiles comment je procède alors je prends toujours le signaux je fais un trait à l'horizontale à la verticale comme ceci donc bien droit après je pense que quand même tout le monde sait faire une étoile et voilà donc là vous avez une étoile après vous pouvez en faire une deuxième on va essayer de faire le très bien droit voilà j'en ai fait une deuxième et puis je vais en faire une troisième après vous pouvez en faire autant que vous voulez des plus petites, des plus grosses, des moyennes ça peut être très sympa et voilà donc là j'ai mon fond étoilé sur fond vierge alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un coloriage parce que là c'est vrai que des fois ça peut être compliqué avec un coloriage au milieu avec une illustration alors j'ai fait celui-là de coloriage enfin j'ai fait en tout cas ce fond là sur ce livre là je vous recule un petit peu la caméra alors mon conseil c'est de là comme vous voyez les personnages ne sont pas coloriés j'ai réalisé d'abord mon fond comme je viens de procéder avec celui-là c'est exactement pareil alors donc vous le réaliser avant de mettre, de faire votre mise en couleur du dessin ça c'est très important parce qu'en fait vous allez quand même en mettre de partout au niveau du pastel parce que ça salit et puis ben voilà c'est pas précis avec une compresse l'avantage du pastel sec c'est que ça se gomme très très bien donc voilà moi j'ai réalisé mon fond et après j'ai gommé tout ce que j'avais débordé sur l'illustration et puis ben maintenant j'ai plus qu'à faire ma mise en couleur et voilà j'aurais pas de soucis alors je sais pas comment vous trouvez si vous trouvez ça sympa moi personnellement je trouve que le résultat il donne vraiment bien pour une nuit étoilée à base de pastel sec à vous de me dire voilà ben écoutez donc je récapitule donc pour faire un fond à base de pastel sec il vous faudra 5 couleurs donc il vous faudra du noir il vous faudra du bleu foncé là je vous donne les couleurs en ordre hein du noir, du bleu foncé, du violet du bleu intermédiaire et du rose voilà dans tous les cas il vous faudra ces couleurs là après vous pouvez utiliser avec les néocolores, avec du gélatos voilà avec n'importe quel n'importe quel produit pour faire des fonds voilà là j'ai utilisé le pastel sec mais de toute façon je pense vous faire un fond un petit peu à l'identique avec les néocolores voilà ben écoutez la vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter à me dire ce que vous en pensez et puis ben écoutez en attendant d'autres vidéos je vous souhaite à tous et à toutes de très très bons colos et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir